Musique Il est de retour dans l'équipe professionnelle de l'Olympique de Marseille. Mesdames et messieurs, nous parlons ici du capitaine de Léopard, de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba. Après un long moment, Samporota participait aux séances d'entraînement, voire même figuré dans les groupes déconvoqués pour aborder les différents matchs que l'équipe de Marseille a déjà livrés. Depuis le début de cette saison, Chancel Mbemba, Péjistema, poussait un nouveau désolagement. Mesdames et messieurs, il s'entraîne déjà avec l'équipe professionnelle de Marseille sous la direction de l'entraîneur Roberto Dzerbi. Alors, Chancel Mbemba qui revient fraîchement de la trêve internationale avec les Léopards de la République démocratique du Congo, peaufinés par des rencontres, mesdames et messieurs, contre les Taïfa Stars de la Tanzanie, gagnés à l'aller et au retour. Les Léopards et les capitaines de Léopards de la République démocratique du Congo reviennent, mesdames et messieurs, avec cette bonne nouvelle. Hier, j'ai dit, il a participé à la séance d'entraînement avec le groupe de Marseille. Il prépare les matchs contre Montpellier, Marseille qui va se déplacer pour aller jouer contre le club de Dimitri Bertho. Dimitri Bertho qui est le gardien de Léopards de la République démocratique du Congo, c'est contre son club que l'Olympique de Marseille va jouer ce week-end. La question qui reste pendante, jusqu'à là, Chancel Mbemba, est-ce qu'il va taper une fois de plus dans l'œil du sélectionnaire, de l'entraîneur plutôt, Roberto Desherbi, pour être convoqué aussi pour les matchs de la Ligue 1 ? Mesdames et messieurs, la question reste toujours pendante, mais contre Montpellier, il faut retenir que Chancel Mbemba ne sera pas parmi les convoqués parce qu'il a repris les entraînements et ça ne dépend pas justement de la volonté de l'Olympique de Marseille. C'était sur décision de la Ligue de football professionnel qui avait donc répondu favorablement à l'appel de Chancel Mbemba et voilà donc qu'il y a des retours. C'était après la demande de la Ligue de football professionnel, donc l'exigence d'ailleurs visant à Marseille d'intégrer directement les capitaines des Léopards dans l'équipe première afin de participer aux différentes séances d'entraînement. Alors moi je suis sûr et certain que c'est déjà une étape pour voir encore une fois Chancel Mbemba peut-être retrouver la pelouse avec l'Olympique de Marseille, donc qu'il soit une fois de plus convoqué parce qu'il y a plusieurs failles dans la défense marseillaise et Chancel Mbemba, peut-être l'entraîneur Roberto de Serbi pourra toujours faire appel à lui pour s'y plier. S'y plier certains postes qui jusqu'à là ne rassurent toujours pas et c'est un joueur qui peut jouer sur tous les postes au niveau de la défense donc il est toujours très important dans l'équipe de Marseille. Nous rappelons tout simplement qu'il n'a pas encore prolongé son contrat, il est là mais la situation reste la même d'ici juin 2025, son contrat pourra donc toucher à sa fin et Chancel Mbemba peut s'engager avec l'équipe de son choix. Alors Marseille ne voulait pas en tout cas en arriver jusque là mais Chancel Mbemba a aussi insisté, il ne voulait pas partir l'été dernier il est dans les clubs, il a subi aussi plusieurs sanctions, des fois il a été mis à pied, lui exigeant même un contrôle médical avant son retour dans les clubs lorsqu'il revenait de la trêve internationale avec les léopards de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ce n'est pas les léopards qui nous intéressent aujourd'hui, nous pouvons aussi parler justement de ces léopards de la République démocratique du Congo, il s'agit bien évidemment de Johan Ouissa parce que lui aussi il est des retours sur la pelouse après un long moment justement d'absence mais ça ne veut pas dire qu'il s'entraîne avec les groupes. Jusqu'à là, il est en train de faire sa rééducation pour qu'il puisse justement intégrer, trouver ses coéquipiers et continuer sur la lancée avec laquelle bien sûr il avait commencé la saison. Il a déjà marqué trois billes, mesdames et messieurs c'est déjà quelque chose pour Johan Ouissa, blessé, on avait parlé des trois mois d'absence. Alors comme il retrouve la pelouse, c'est déjà une bonne nouvelle. L'entraîneur de Brentford, Thomas Franck, lui-même il a été optimiste quant au retour imminent de Johan Ouissa avec l'équipe de Brentford. Jusqu'à là, il s'entraîne lui personnellement donc il peut justement faire les mouvements sur la pelouse pour éviter qu'il y ait des contacts avec ses coéquipiers. Voilà pourquoi il ne s'entraîne pas avec le groupe. Mais le fait déjà de retrouver la pelouse, de piétiner un tout petit peu sur le sol et faire quelques gestes, c'est déjà un bon signe, mesdames et messieurs, pour que Johan Ouissa soit des retours et nous l'espérons encore une fois être en forme comme il l'est toujours. Je me rappelle toujours de son duo avec les Camerounais, Brian Mbemont. Ils sont tous faits flammes justement dans la première ligue, en train de marquer aussi beaucoup au débit. Voilà mesdames et messieurs, le week-end Loupard sur Guelafrica Télévision. Nous vous disons merci de nous avoir suivi. Les informations, c'est ici et les décryptages y afférents. Mesdames et messieurs, c'est toujours une façon de très bien vous accompagner. Bon week-end chez vous, Guelafrica Télévision reste toujours à votre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada